Alors, bonjour à tous, je vous retrouvez, chers amis, en ce jeudi 16 février 2023, 10h18, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, merci aussi à tous ceux qui m'envoient des liens, très appréciés, des messages toujours très pertinents. Je reviens sur ces histoires de, les généraux du Pentagone appellent ça des ovnis, des objets volants, on a l'identifié, le premier de cette série-là, c'était un gros ballon, on l'a vu, un gros ballon blanc, mais après ça, ça a été des objets de forme différente, parce que, imaginez-vous, c'est tellement gros cette histoire-là que Joe Biden, le président des États-Unis, va être dans l'obligation de s'adresser aux Américains aujourd'hui concernant ces événements-là. Donc, c'est quand même extraordinairement fascinant. Il y a plein de, naturellement, de rumeurs, il y a plein de spéculations sur ce que sont ces objets. Oublions, le premier, qu'on le voyait, était un ballon. Les autres, les pilotes les ont décrits comme des objets métalliques, en forme octogone. L'autre, je pense que celui qui était au-dessus du Canada, en forme cylindrique. Et ça, c'est des formes qui reviennent souvent. Est-ce que c'est des... Tout ça, c'est non-piloté. Tout ça, il n'y a pas non plus de système de propulsion, de réacteurs. Il n'y a pas... Donc, comment c'est alimenté, comment ça bouge? Beaucoup se demandent si on n'a pas déjà mis au point, ou si on n'a pas, avec l'aide d'autres civilisations, peut-être, ou avec des découvertes qu'on a faites en allant chercher, des ovnis qui se sont écrasés, si on n'a pas maîtrisé la gravité. Ou ce que le monde, en général, appelle, apparemment, par erreur, l'espèce de mouvement anti-gravité. Mais selon certains experts, ça serait plus approprié d'appeler ça le contrôle de la gravité. Ces objets qui bougent à des vitesses jamais vus, qui changent de direction instantanément sur... On pourrait le qualifier, là, dans l'expression populaire, tournent sur un dissous, comme on dit, peuvent être à 60 000 pieds, se retrouver à la hauteur, au-dessus, de, disons, l'océan, dont certains ont été témoins d'événements comme ceux-là, de 60 000 pieds, une fraction de seconde, pénétrer dans l'eau, ressortir de l'eau. Donc, qu'est-ce que c'est... Ça se peut que ce soit des pays comme la Chine, ça se peut que ce soit des pays comme la Russie ou les États-Unis qui ont développé ça. C'est très possible, mais... Ce serait à l'aide d'une technologie qui ne vient pas d'ici, qui vient d'ailleurs. Primo. Puis, secondo, si on est en mesure d'avoir une technologie comme celle-là entre les mains de nos dirigeants, bien, c'est bien évident que l'espace, après, devient un jeu d'enfant. Et de penser qu'on est allé sur la Lune dans les années 60... On a développé l'émission Apollo dans les années fin 60 pour aller sur la Lune à plusieurs reprises. Au début des années 70, quand tu avais encore le téléphone qui était accroché au mur avec une sonnerie, même des fois, si tu étais dans un bloc appartement, ça prenait plusieurs sonneries pour déterminer à qui s'adressait le téléphone. Le coup de téléphone, tu sais, deux sonneries, c'est à toi, trois... À cette époque-là, on a été capable d'aller sur la Lune à plusieurs reprises, puis après ça, on n'est plus retourné. Si on a développé cette technologie-là, je me demande comment ça se fait qu'on n'est pas retourné sur la Lune, Mars, puis ailleurs. Si on est capable de... Tout ce dont les pilotes ont été témoins, nous dire que c'est une technologie humaine, bien, c'est sûr qu'ils sont déjà sur la Lune, probablement avec plusieurs bases, puis tu ne le sauras jamais, et ailleurs, nos dirigeants, est probablement en train de, peut-être, s'enrichir avec... on a vu des météorites qui valent 70 000 fois, un, entre autres, qui aurait la valeur de 70 000 fois l'économie mondiale. Tu parles de 15 trillions, de 15 trillions, de billions, de trillions, de 15 trillions, de 15 trillions, de 15 trillions de dollars. Mais toi, tu n'en verras jamais l'ombre d'un seul sou. Donc, c'est quelque chose de gros, on est pris avec ça. Est-ce que c'est une diversion totale? Il y a le projet, je ne sais pas si de mémoire, il s'appelle le Blue Beam, ou quelque chose comme ça, qui même dans les années... on aurait imaginé ça dans les années... début du 20e siècle, 1917-18, déjà planifié selon des renseignements, des informations, puis je reviendrai là-dessus plus concrètement, plus tard aujourd'hui, le plan de simuler une invasion extraterrestre pour amener un gouvernement mondial. L'élite, c'est son rêve, maintenant que tout est ouvert, que tu as la technologie, qu'on est rendu où on est dans l'histoire de l'humanité, de contrôler un troupeau de moutons comme on l'est nous autres, de 6-7 milliards, qui d'ailleurs s'en va tranquillement pas vite vers apparemment la plus grande menace à laquelle on a à faire face, c'est ni ça, ni quoi que ce soit d'autre, c'est l'effondrement de la population qui va venir plus vite qu'on le pense. The population collapse. D'ici 40 ans, il n'y aura plus grand monde ici, là, parce qu'on ne se reproduit pas. Ni en Europe, ni aux États-Unis, ni en Chine, ni en Asie, il n'y a plus grand monde qui se reproduit. D'abord par égocentrisme, par égoïsme, par la modernité de notre vie qui coûte une fortune, tu ne peux plus te permettre d'avoir des grandes familles, par l'infertilité qui semble être de plus en plus présente chez les hommes, entre autres, pour diverses raisons, j'imagine, l'alimentation, le plastique, je ne sais pas. on en est rendu là. Qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Un grand régime, peut-être, qu'on veut nous imposer, socialo-communiste, totalitaire, où tout le monde va marcher dans le même rang, s'habiller de la même façon, manger les mêmes criquets, et ainsi de suite. donc ça, c'était dans, apparemment, puis j'y crois, depuis longtemps, dans la tête des dirigeants de nous simuler, où, comme même un astronaute le disait, qui est allé sur la Lune, et à qui on posait la question, est-ce qu'il y a, vous croyez aux extraterrestres? Il avait répondu à la personne qui lui posait la question, va-t'en devant un miroir, puis regarde dans le miroir, puis tu vas en voir un extraterrestre. On est tous, peut-être, des extraterrestres. Qu'est-ce qu'un extraterrestre? On est peut-être pour les autres civilisations des extraterrestres. Comprenez-vous? Donc, qui nous domine, quand tu regardes l'histoire, quand tu regardes les artefacts, quand tu regardes les constructions étranges qu'il y a depuis longtemps, ça se peut bien qu'on soit dirigé depuis longtemps par ces extraterrestres-là qui prennent une allure ou qui nous ressemblent ou on ressemble. C'est tellement de... Tout est une question de perception. D'ailleurs, je lisais l'autre jour dans un article très sérieux que je vais essayer de retrouver pour vous le partager, qu'une grande majorité de scientifiques commencent à penser de plus en plus qu'on vit dans une simulation que tout ce que tu vois, c'est juste une perception. c'est tout est énergie. Vraiment fascinant. On est rendu dans une période des plus... des plus... autant... psychédéliques qu'hystériques que farfelues que folles. Pendant ce temps-là, comme je vous le disais, des images satellites apparemment révèlent des bases de ballons chinois en Chine. Ça, c'est... Yahoo qui nous rapporte ça. On parle... Ça, c'est le premier parce qu'on revient beaucoup sur le premier parce que les autres, ils ne veulent pas nous dire ce que c'est. OK? Mais l'autre, on l'a vu, tout le monde l'a filmé au-dessus du Montana. Elle aurait décollé d'une base sur l'île de Hainan, le long de la côte du sud du pays de la Chine dont on parle, selon les renseignements américains de nouvelles images. Cette élite obtenue par des chercheurs montre que l'île abrite une installation de lancement de ballons. OK. Pendant ce temps-là, Joe Biden va être obligé aujourd'hui, de livrer ses remarques les plus détaillées à ce jour sur les objets aériens abattus par l'armée. Mais, tu ne pourras jamais te fier à ce qu'on va te dire non plus. Ces gens-là ne vont jamais... les politiciens, les médias, l'élite, les services de renseignement, ils ne sont pas là pour te donner ou te mettre à jour sur tout ce qui se passe. J'espère que vous n'êtes pas assez adolescents puis enfantins pour que j'aie besoin de vous expliquer ça puis j'en douterais beaucoup. Je pense que vous êtes tous très matures puis vous savez comment ça fonctionne. Tu n'auras jamais... sauf le ballon, là, ils n'ont pas le choix de nous en parler parce que c'est le seul qui a été vu mais les autres objets, il n'y a personne qui les a vus. Il y a eu juste des... Il y a eu juste des spéculations sur ce que c'était mais les pilotes dans des enregistrements audio dont certains ont mis la main dessus confirment que ce n'était pas des ballons. C'était des objets métalliques. Le président Biden prévoit de prononcer ses remarques publiques les plus explicites à ce jour sur les objets non identifiés que l'armée américaine a abattus. Donc, tu n'apprendras rien sauf sur le ballon mais le ballon, ils ne sont même pas allés le récupérer puis d'ailleurs les autres objets, c'est sûr qu'ils sont allés les récupérer puis tu n'en entendras jamais, jamais parler. Donc, comme je te le disais, des responsables de la Maison-Blanche ont discuté en privé de l'opportunité de prononcer un discours sur le ballon chinois qui a été abattu et de trois autres objets qui n'ont toujours pas été identifiés mais tu ne sauras jamais, jamais de quoi il est question ici. Naturellement, Biden fait face à une pression croissante pour s'exprimer. Mais, tu n'apprendras rien, tu ne sauras jamais, jamais, jamais ce qui est arrivé et ce qui arrivera. Puis, comme je te le disais, les pilotes qui ont vu cet objet-là au-dessus, un des objets au-dessus du lac Huron ont été déconcertés. Ils disent que l'OVNI était en forme octogonale. et dans un enregistrement audio qui venait du cockpit de cet avion de l'armée américaine, ils ont bien spécifié que ce n'était pas un ballon. L'audio, l'enregistrement audio de l'intérieur du F-16 révèle que les pilotes chargés d'abattre le mystérieux OVNI au-dessus du lac Huron ont été déconcertés parce que, parce qu'était l'objet de structures octagonales. L'audio a été publié des moments avant qu'un avion de chasse n'abattre un OVNI au-dessus du lac Huron et les pilotes ont été entendus en train de se demander ce qu'ils étaient en train de voir. Donc, je vous laisse ces liens-là, vous allez voir ça dans la boîte de description. Fascinant, on est dans une période très, très, très étrange. Chers amis, wow! on n'a pas fini de se parler de ce sujet-là. Je vous reviens avec d'autres choses super fascinantes. Restez pas trop loin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada